Shalom Aleichem. Dans la paracha de cette semaine, paracha Tazria, au chapitre 13, verset 2, la Torah nous parle de la tzara'at. Nous savons que dans la tzara'at, qu'on a l'habitude de traduire la lèpre, même si ce n'est pas du tout la lèpre, il y a plusieurs niveaux. D'abord, la tzara'at touche la maison. Si l'homme a fait teshuva, la tzara'at disparaît. S'il ne fait pas teshuva, la tzara'at touche les vêtements. S'il ne fait toujours pas teshuva, la tzara'at touche sa peau. Alors ici s'écrit, lorsque la Torah parle de la tzara'at qui touche la chair de l'homme, il va y avoir des tâches qui vont se manifester dans le corps, comme la Torah le décrit. Ensuite, il y a toutes les lois de l'impureté de la tzara'at. La Torah dit, et si l'homme est atteint de tzara'at, au niveau de sa chair, ve'aya be'or besaro. Rav ben Tzion Moutsapi, dans son livre d'Oresh Tzion, il pose une couchière incroyable. Il dit, nous savons, c'est écrit dans le Midrash, m'erechit rabam membet gimel, que le terme ve'aya exprime une joie, exprime une simcha. Chaque fois, le terme ve'aya vient exprimer, voilà quelque chose d'heureux, de manifestement joyeux qui va se passer. Alors il demande, le Rav ben Tzion Moutsapi, il dit, alors c'est quoi, ve'aya be'or besaro ? Quelle est la simcha que l'homme doit avoir lorsque la tzara'at touche son corps ? Pourquoi la tzara'at qui touche le corps est annoncée dans la Torah comme étant quelque chose d'heureux, comme étant quelque chose, une situation de simcha ? C'est incroyable. Pour répondre, le Rav nous rapporte un Midrash dans la Psykta Raba qui dit, C'est-à-dire qu'Akadosh Moukou, qui est le maître de la Rachamim, il ne touche pas les âmes, il ne touche pas la vie de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'Akadosh Moukou, il envoie à l'homme une épreuve, lorsqu'Akadosh Moukou envoie à l'homme des Yissurim, c'est un signe d'alerte, c'est une alarme. C'est pour dire à l'homme, là, tu dois faire tes chouva. Comme l'Agmara, au traité Hararine, nous dit notamment que la tzara'at se manifeste à cause de cette avérote, la plus répandue, la plus connue, comme l'a largement répandue le Haphets Rahim, c'est le Lachamara. Alors voilà quelle est la simcha. La simcha, c'est qu'Akadosh Moukou, il ne va pas t'éclater tout de suite. Akadosh Moukou, il t'envoie un signe, d'abord sur la maison. Et si le Kohen vient, il te dit, ah oui, cette plaie a rendu le mur impur, alors il faudra enlever le mur tel que la Torah le décrit. Alors estime-toi heureux qu'Akadosh Moukou, il ne t'a pas complètement défoncé. Si tu ne fais pas de chouva, alors ce seront tes vêtements qui seront abîmés par la tzara'at. Et là aussi, estime-toi heureux. Et si tu ne fais pas de chouva, alors c'est ton corps qui sera touché. Mais tu ne vas pas mourir, tu seras impur, tu seras rejeté du camp, après tout le processus de la tzara. Mais tu es encore en vie. Je comprends, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire ici le Gaudra Benzion Moussapi, mais je comprends deux choses. Premièrement, si ton mur, chez toi, la maison il est abîmé, sois content. Bien sûr, c'est difficile, il faut refaire le mur, etc. Et la peinture, et la maçonnerie, etc. Mais estime-toi heureux, tu as encore en vie. Et même si ce sont tes habits qui sont abîmés, la Simra, elle est déjà dans le fait qu'Akadosh Moukou te dit « Oh, réveille-toi un peu ici, ne t'enferme pas dans tes erreurs et dans tes fautes, reviens vite à la tzara'. Et même si la tzara, elle touche le corps, souris encore. Pourquoi ? Parce que tu es encore vivant. » Face à Kadosh Moukou, que nous comprenions ces messages, et que plutôt que de se plaindre, et de se lamenter, et de grogner tout le temps, voyons à l'intérieur même des Yissourim quelque chose de joyeux. Non pas, je ne sais pas, il y a une grande madrigue qui s'appelle Yissourim. Chez la Hava, c'est d'accueillir le drame avec amour et avec joie. Ça, c'est une grande dimension. Il faut des années de travail. Mais peut-être à un niveau plus inférieur. La joie des Yissourim, c'est de se dire « On est encore en vie ». C'est que, et aujourd'hui, en 2020, autour de cette pandémie qui touche le monde, et de nombreuses personnes nous quittent, c'est un miracle d'être en vie. Alors, à Kadosh Moukou, il dit « Premièrement, sois heureux, parce que je m'occupe de toi, et je t'envoie des signes d'alarme pour que tu te réveilles. » Et deuxièmement, même si les signes d'alarme, ils sont parfois douloureux, et si les Yissourim font mal, et touchent ton pognon, et touchent ta santé, et touchent tes habits, mais tu es encore en vie. Et sur ça, il faut être heureux et remercier à Kadosh Moukou. C'est ça, le Véaïa, c'est ça, le Lachon Simra, qui vient annoncer la tsara'at de la chair. Il y aura de sonne qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, que tout le monde soit animé de Simra, et que plus personne ne connaisse des Yissourim, que nous comprenions qu'est-ce que ça veut dire faire Teshua, se rapprocher d'Akadosh Moukou, sans avoir besoin des Yissourim. Shabbat shalom.